L'affaire en question est celle du dossier Paul Bismuth, faux nom utilisé par Nicolas Sarkozy pour échapper aux écoutes de la police. Mais comment l'ancien président était-il au courant de ces écoutes ? C'est pour tenter de découvrir une éventuelle taupe que le parquet national financier décide en 2014 d'éplucher les relevés téléphoniques d'une dizaine d'avocats et de magistrats. Certains ténors du barreau, comme Eric Dupond-Moretti, sont visés. Cette surveillance était-elle justifiée ? C'est l'objet de la nouvelle inspection diligentée par la garde des Sceaux. J'ai donc immédiatement décidé de saisir l'inspection générale de la justice afin que l'inspection puisse déterminer l'étendue et la proportionnalité des actes d'investigation ainsi que le cadre procédural de l'enquête qui a été effectuée. Les conclusions de l'inspection sont attendues pour le 15 septembre. Eric Dupond-Moretti et le bâtonnier de Paris ont déjà déposé plainte pour violation de l'intimité de la vie privée et du secret des correspondances. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...